Lutter contre les courants déviationnistes pour un islam encore plus au service des peuples. Objet du présent accord entre le Conseil supérieur des imams, Anabri J. Kouzim, et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. L'ISESCO s'engage dans la formation des guides religieux, imams et prédicateurs. C'est l'attifak que vous avez fait avec Fadilat al-Sheikh. A travers ce protocole d'accord, nous allons collaborer avec cet institut dans la formation des imams. Et également, nous allons participer à l'organisation de colloques, de séminaires et de rencontres afin que nous puissions donner les outils intellectuels pour que l'islam transmis soit un islam modéré. Et en plus, qu'on puisse donner les moyens intellectuels aux imams pour qu'ils puissent orienter la jeunesse et les éloigner de tous ces courants déviationnistes et de tous ces courants violents qui sèment la terreur saïla. La modération dans l'islam continue du cours magistral du directeur général de l'ISESCO à la communauté musulmane. Dr. Abdulaziz Otman explique que vaincre l'ignorance, vecteur de toute déviation, passe par le savoir, notamment la connaissance du Saint-Coran. Une raison pour lui et son organisation de privilégier la formation. Son avis est partagé par le COSIM. Je pense que ça permettra également d'ouvrir les yeux sur les moyens de communication pour que nos imams soient à la hauteur des défis de notre temps. Si possible aussi, l'octroi des bourses à des gens qui veulent faire des études supérieures pour mieux approfondir leurs connaissances. Bénéficiaire de l'accord entre le COSIM et l'ISESCO, l'Institut international de l'imama en Afrique, en abrégé Troisi-Afrique. L'école créée après l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'ISESCO forme sur place les guides religieux d'Afrique de l'Ouest. Merci. 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 Merci.